Ici le barman Bruno, vous êtes avec moi aujourd'hui pour apprendre comment utiliser l'émulsifiant vegan Norwa pour faire de la mousse dans vos cocktails. Donc l'émulsifiant Norwa, c'est un produit vegan, ça sert à remplacer les blancs d'oeufs pour faire de la mousse dans les cocktails. C'est composé d'eau, d'extraits de bois de Panama et d'alcool. Un petit taux d'alcool, 20%, vous n'allez jamais le sentir dans vos cocktails et ça fait de la super belle mousse. Donc, moi je veux vous présenter deux méthodes qui fonctionnent très bien pour faire de la mousse dans vos cocktails. Aujourd'hui on va travailler avec l'amaretto sour, un cocktail que tout le monde connaît. En même temps, c'est un petit rappel sur la recette et deux méthodes pour vous montrer comment faire de la mousse avec l'émulsifiant. C'est deux méthodes simples, mais ça assure à tout coup d'avoir une belle mousse. D'accord? Donc, on prend nos shakers et on l'utilise. Donc premièrement, vous savez, faire l'amaretto sour, ça nous prend évidemment de l'amaretto. OK? Donc, la recette que je vais faire aujourd'hui, c'est un amaretto sour à l'érable. Fait qu'une once et demie d'amaretto pour une demi-once de liqueur d'érable norois. Ça va faire un petit amaretto twisté à l'érable. De toute façon, l'important de cette vidéo-là, c'est de savoir où est-ce qu'on place l'émulsifiant pour faire la mousse. OK? Une demi-once de jus de citron ou plus. Jusqu'à une once, on est correct. Donc, c'est le moment maintenant qu'on mette l'émulsifiant. Ça, c'est la méthode A. La méthode A consiste à faire un dry shake. Donc, faire un shake sans glace. La quantité requise pour avoir une mousse optimale, c'est environ deux ou trois traits. Donc, vous y allez à votre goût. OK? On va prendre notre shaker, pas de glace. Elle a incorporé le tout ici. Faire un premier shake. Avec le sourire, toujours. Jusqu'à temps que vous sentez que la consistance change un petit peu et que la mousse commence à apparaître. Donc, on peut déjà noter une belle mousse dans notre shaker. OK? On rajoute la glace. Ça va toujours mieux, OK? Quand on n'utilise pas de la glace de dépanneur, parce que c'est de la belle glace qui a été formée au réfrigérateur, comme ça, elle casse moins. Les petits morceaux de glace font disparaître la mousse. OK? Fait que plus on a de la belle glace, plus c'est efficace d'utiliser l'émulsifiant. Donc, deuxième shake. OK? Avec de la glace. Puis après ça, on va aller servir ça dans un verre pour l'amaretto sourd. Donc, on va prendre notre filtre. pour ne pas laisser passer la glace. On va mettre la glace dans notre verre. Et on va venir servir, OK, l'amaretto sourd directement à l'intérieur. Donc là, vous voyez déjà qu'on a un beau collet de mousse. OK? Juste histoire d'aider la glace un petit peu. Voilà. Donc, version numéro un. On a mis l'émulsifiant en premier. On a fait un shake sans glace. Et le résultat est quand même, il parle de lui-même, quand même pas pire. On a une belle mousse sur notre amaretto sourd. OK? Donc, méthode numéro un. Maintenant, méthode numéro deux. On va faire un premier shake avec la glace. On va enlever notre glace. Puis on va faire un deuxième shake avec l'émulsifiant. OK? Donc, on reprend un nouveau shaker. Ou le même après l'avoir lavé. On va faire le même mélange. OK? Donc, une once et demie d'amaretto. Oups! Une once et demie d'amaretto. Une demi-once de liqueur d'érable. Une demi-once ou un peu plus de jus de citron. On va venir chercher le sourd, l'amaretto sourd. OK? Pas d'émulsifiant. On va mettre notre glace tout de suite. On va venir faire un premier shake. Avec glace, pas d'émulsifiant. Histoire de bien refroidir le mélange. Donc, le mélange est bien refroidi. On va maintenant vider la glace. OK? On veut se débarrasser de la glace dans notre ancien shaker, par exemple. Donc, on va transvider le mélange sans la glace. OK? Ici. La glace qui est dans notre shaker, on s'en débarrasse. OK? Et, c'est là qu'on vient remettre de l'émulsifiant. Donc, deux à trois traits. Dans notre mélange déjà refroidi. OK? Et c'est là qu'on vient faire un deuxième shake. Pas de glace. On va voir si on a une meilleure mousse. Avec la deuxième méthode. Fait que, même verre. Et on verse. Vu qu'il n'y a plus de glace, on n'est pas obligé de mettre de filtre. On verse le tout directement par-dessus. Et regardez-moi ça, la mousse. Regardez-moi ça, la mousse pour vrai. Fait qu'on va parler un petit peu le temps que le cocktail se remonte. Et on va voir la différence entre les deux. Donc, l'autre aussi, je l'avais brassé un petit peu avant. Comme ça. OK. Fait que, même ingrédients, même quantité, deux méthodes. La méthode première, c'était le dry shake que j'ai fait ici. Donc, on met l'émulsifiant, on fait un shake à chaud, sans glace. Et ensuite de ça, on rajoute la glace, puis on fait un deuxième shake. Dans la version 2 ici, où est-ce que la mousse est, semble-t-il, deux fois plus présente que dans le premier, le même nombre de pipettes d'émulsifiant. Sauf que, j'ai fait un shake, un reverse dry shake. Donc, premier shake avec la glace, pas d'émulsifiant. On enlève la glace, on réserve le liquide. Et on fait un deuxième shake avec déjà le liquide refroidi, avec deux ou trois pipettes d'émulsifiant. Donc, on a ici une belle différence. Je ne sais pas si on peut faire ça en même temps. Il y a quand même une belle différence de mousse entre les deux. Hein? C'est vraiment super. Puis, il y a des trucs aussi que j'ai découvert avec l'utilisation de l'émulsifiant. Si, par exemple, on a beaucoup trop d'acidité dans un cocktail ou beaucoup trop de sucre, la mousse ne montrera pas vraiment. Autre chose que j'ai noté aussi, si dans votre shake, ça nécessite du sel, le sel va complètement tuer la mousse aussi. Donc, petit hint là, à gauche, à droite. Mais, le reverse dry shake, c'est vraiment la meilleure méthode pour faire monter la mousse dans un cocktail avec l'émulsifiant Norwa. La beauté de la chose, c'est que vous pouvez l'acheter à la distillerie ou sur le site lebarmanbruno.com avec livraison à domicile. Puis, vous pouvez acheter des shakers, des bitters, tout ce que vous voulez avec ça. Voici mon tutoriel sur comment faire de la mousse avec l'émulsifiant vegan Norwa. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit dans un prochain vidéo. Ciao! Ciao!